C'est pas le seul Abonateki. Cette maison que Ndiome a construite de son vivant, Kondo est venu arracher la maison qui était déjà construite. Ndiome c'est ma tante, la grande soeur à ma mère. Elle a fini cette maison et Kondo est venu, il a mis les portes et les fenêtres. Une bagarre sur les biens laissée par les deux fins frais biologiques d'Emma et Kondo qui a poussé la famille d'Emma et Beléharie de procéder à la destruction de cette concession contenant des effets émeubles appartenant à la descendance Kondo. Ce que nous connaissons c'est que cette maison est la maison de notre tante. Là maintenant tout ce que tu veux faire, tu ne peux pas te donner cette autorisation. Et cette maison personne ne la touche. Et qu'est-ce qui se passe ? La famille d'Emma, je ne dirais pas que c'est moi ou bien c'est l'autre, mais toute la famille on a fait une assise et on a trouvé une solution. Que voici. La solution c'est qu'il fallait faire comme on l'a fait là. On a détruit la maison. On a détruit la maison. Alors si eux, ils disent comme ils sont en train de dire, qu'ils nous montrent parce que c'est ça qui va nous faire taire à partir du moment où ils vont nous sortir les documents. Mais je ne pense pas que les documents même qu'ils vont sortir, c'est le nom de Dema qui est devant et Kondo suit. Parce que là maintenant le présentement, la personne même qui a porté plainte, a porté plainte contre lui-même parce que c'est son neveu. C'est son neveu. Ça ne va pas se passer comme ça. C'est vrai un délit a été connu d'avoir détruit en partie la maison. Ce n'est pas une raison de foutre la famille en l'air et de prendre une décision et d'aller porter plainte, etc. Un conflit familial qui se déroule jusqu'ici à l'insu du chef supérieur du canton d'Aido et du chef du village de Bounateki. Déjà ce problème devait se débattre à partir de cette famille parce que nous sommes de Bounateki 2, qui englobe Kondo, Dema, Garay, etc. Donc c'est moi le chef de la collectivité de Bounateki 2. Donc s'il y a un problème tel que celui-là, qui est éclaboussant comme celui-ci, on se doit à nous asseoir en famille pour en conclure. Ma surprise est que j'ai trouvé que la maison est en train d'être démolie. Je ne sais pas pourquoi on devait y arriver. Je ne peux pas vous dire oui ou non, mais je pense que le chef de Bounateki est déjà au courant, même comme nous ne sommes même pas encore allés là-bas. Mais je sais qu'il est déjà au courant de ce problème. Donc nous sommes en train de chercher les voies et les moyens pour y arriver. Parce qu'on doit d'abord rédiger une plainte avant d'y arriver et nous convoquer en plus. Bon, si le chef de Bounateki, M. Kabouma, n'arrive pas à finir ce problème, on va aller à Bounateki 1, c'est-à-dire à Daido, chez le chef supérieur. C'est là-bas qu'on va finir. Et si ça ne finit pas là-bas, on va continuer. Rapproché de la descendance Kondo, qui est au banc des accusés, les membres de la famille, qui ont reçu l'équipe de la rédaction de LTM, n'ont pas souhaité s'exprimer devant la caméra. Mais toutefois, nous informe que l'affaire, qui était civile au départ et aujourd'hui pénale, à cause de l'acte qui a été posé par la descendance de LTM, est en ce moment devant les juridictions compétentes pour que justice soit faite. La famille Kondo a porté plainte contre la famille Demas, pour avoir détruit. Et quand je pose la question, mon oncle me dit, nous voulons aller porter plainte sur le chef, mais au retour, on est venu rappeler qu'on est en train de détruire la maison. Mon cousin, le femme. Il a besoin pour quoi ? Mais c'est par rapport à cette maison. Merci. 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 Croué depuis le 8 novembre 2020 dernier à la prison centrale de la Nubel, le procès des deux avocats est à l'origine des échauffourées entre policiers et avocats. Le 10 novembre 2020 dernier au tribunal de Douala-Bounanjo. Ce jour-là, des policiers s'étaient introduits dans la salle d'audience du tribunal et avaient violenté des avocats qui protestaient contre la décision du juge, ordonnant le retour en garde à vue de leurs confrères à la prison centrale de la Nubel. Une centaine d'avocats avaient sollicité la mise en liberté provisoire de leurs confrères après que le juge ait mis le dossier en délibéré le 25 novembre 2020. Précisons que les deux avocats étaient de les conseils d'un client qui risquait une peine d'emprisonnement de 18 ans. Ce dernier leur aurait remis 3 millions de francs CIFA pour négocier avec la juge pour son élargissement. Mais il est finalement condamné à 18 mois de prison ferme, causé les proches du prévenu. Réclame alors le remboursement de leur argent à leur conseil qui accuse le juge à leur tour de l'avoir perçu. Une accusation rejetée par ce dernier qui saisit la police judiciaire. Après enquête, les deux avocats sont placés en détention provisoire à la prison centrale de la Nubel pour outrage à magistrats, tentatives de corruption et escroquerie. Merci à vous Frédéric Mouton, nous parlons de tout autre chose à présent. Le ministère de l'Habitat et du Développement Urbain entend prendre les devants pour une modernisation de la gestion des villes sur le plan statistique et même géospatial. C'est l'objectif d'une rencontre qui s'est tenue tout récemment du côté de Yaoundé. Le détail avec Jean-Oscar Liborque et Mohamed Issoumbadeu. Le détail avec Jean-Oscar Liborque et Mohamed Issoumbadeu. Les indicateurs urbains montrent sur la maîtrise d'ouvrage des travaux cartographiques. La nouvelle loi statistique adoptée et commisée par le chef de l'État le 20 juillet 2020, c'est la stratégie nationale de développement de la statistique qui est le nouveau cadre de développement de la société dans notre pays, qui est le nouveau cadre de renforcement des capacités. Je pense que la réunion a montré que le milieu est en avance et en avant-garde et bien situé dans ses missions d'appui, va continuer à travailler avec le milieu pour que la plateforme qui a été mise en place continue d'être fonctionnaire et surtout permettre de rendre disponible des informations de bonne qualité. Tout ceci mène à l'amélioration de la planification de la gestion urbaine, le renforcement de la transparence grâce à une gouvernance électronique appropriée par ordinateur. Et c'était là le but, la rencontre de Célestine Kétia-Courtez, ministre de l'Habitat et de l'Urban avec ses deux partenaires stratégiques à Yaoundé. De présenter le système d'information statistique et géospatiale du milieu, d'échanger sur le contenu des bases de données disponibles auprès des différentes structures et recueillir l'intérêt des uns et des autres pour le partenariat visé par le milieu. Le contenu des préalables et de la démarche à suivre pour l'établissement, le partenariat formel en vue des échanges et partage d'informations statistiques et géospatiales. La démarche de mutualisation des ressources pour la production des données et le développement de nos bases de données indispensables pour le développement durable de notre pays. Ces méthodes et outils visent à long terme la mise en place définitive d'un observatoire national des villes communes pour une gestion des villes saines et transparentes. Un mouvement orienté vers une mutualisation des ressources. Nous parlons à présent des élections régionales d'ici décembre 2020 prochain et les chefs traditionnels qui sont exclus de la dotation du gouvernement en ce qui concerne les frais de campagne. Et dans le département du Vaurich, les garants de la tradition ont déjà pris la mesure de la situation et ont décidé de financer eux-mêmes leur propre campagne. Les précisions, c'est dans cet élément. Le commandement traditionnel du département du Vaurich, constitué de son chef candidat aux élections régionales d'ici décembre prochain, n'est pas surpris par cette décision du gouvernement. Refusant de s'exprimer à visage et découvert devant les caméras, ils reconnaissent que la loi n'a véritablement rien prévu. En ce qui concerne les frais de campagne à mettre à leur disposition, prenant la mesure de la situation, une organisation a été faite en interne pour que la dite campagne soit gérée par leur fonds propre. En revanche, le commandement traditionnel dit avoir saisi le préfet du département du Vaurich pour lui faire part de ce manquement qui le met en situation défavorable face aux partis politiques en compétition qui ont reçu un soutien de l'État. Quadika Emmanuel, délégué régional d'Elections Cameroun pour le littoral, revient pour sa part sur les dispositions légales en ce qui concerne le financement des élections. La loi prévoit que l'État prend en charge les dépenses liées au fonctionnement des partis politiques à hauteur de ce qui est décidé. Parce qu'en plus, au moment pour l'Assemblée nationale d'adopter la loi des finances, il y a une rubrique qui est dédiée à cela. Donc le financement des partis politiques est bien réglementé. Et généralement, ça concerne les partis politiques qui sont représentés à l'Assemblée nationale, au Sénat ou dans les conseils municipaux, etc. Et pour ce qui est des cas de chef traditionnel fortement impliqué dans le processus électoral d'ici décembre prochain, le responsable de l'ÉCAM du littoral est clair. La loi dit que l'État prend en charge des dépenses relatives à la campagne des partis politiques et des candidats. Alors ici, est-ce qu'on doit assimiler les chefs traditionnels aux candidats ? Je pense que ça va de soi. Il reconnaît par ailleurs que le déblocage des fonds de campagne ne relève pas de la compétence. De l'élections Cameroun, seul le ministre de l'administration territoriale a le dernier mot en la matière. Ce jeudi 26 novembre 2020 est journée mondiale consacrée aux aides-soignants. Occasion pour nous de revenir sur la définition même d'aide-soignants, qui est véritablement aide-soignants, et revenir amplement sur les objectifs de cette journée. C'est avec Marie-Plaxied Toulou. La Journée internationale des aides-soignants est célébrée chaque année le 26 novembre, afin de reconnaître le travail formidable que font les aides-soignants. Des professionnels de la santé dévoués servent ceux qui ont besoin de soins de longue durée ou de soins palliatifs. La Journée internationale des aides-soignants rend hommage aux hommes et aux femmes qui se consacrent à fournir ces services essentiels. Les aides-soignants fournissent une variété de services allant des soins personnels aux services médicaux avec compassion et professionnalisme. Leurs journées peuvent être longues et exigeantes, mais ils offrent un soutien à ceux qui en ont le plus besoin. L'entend négligé. Cette journée sert de réhabilitation pour ces personnes qui, chaque jour, sont au service des patients. Le 26 novembre est l'occasion de rendre hommage à une profession sensible et à l'écoute qui exerce chaque jour auprès du patient. Le pupitre des aides-soignants, bien caché mais néanmoins complémentaires, est celui des infirmiers disposés. Il est vrai, de peu d'instruments techniques, et c'est souvent sans tambour ni trompette qu'ils cherchent et atteignent l'accord parfait du soin, en usant d'une des cordes majeures de leur arc, l'empathie. Quand vient le cancer des louanges, les aides-soignants sont quelque peu mis en sourdine. Le manque d'attrait et de considération, ils souffrent du manque de considération. Ce que réclament les aides-soignants en cette journée, ce n'est pas d'être des arrangeurs d'une composition écrite, mais d'être reconnus comme des acteurs pour la santé des patients. Une profession pourtant pleine de promesses, riche de valeurs et qui jadis faisait rêver. L'aide-soignants est tout autant importante pour les malades que l'infirmier et le médecin, dont cette célébration qui leur est entièrement consacrée. La 14e édition de la campagne mondiale, le 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles au Cameroun, le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille a procédé récemment au lancement des activités relatives du côté de Yaoundé. Le détail avec Jean-Oscar Liboc et Bertrand Angoula. C'est désormais presque banal de vivre les scènes de violence envers la femme et la fille dans la rue, quartier, maison, pire dans les réseaux sociaux. C'est dernier lâchement brutalisé par le sexe fort, en mettant en premier plan sa condition masculine qui est brandie comme étant un outil de domination. Pourtant, personne à la naissance n'a choisi son sexe. Deux, le chris cridant de ces dernières, habillé en orange pour lancer les 16 jours d'activisme contre ces violences. Et Marie-Thérèse Abdena-Ondouan, ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, en fait de propos dire haut et fort, il faut que cela cesse. Donc chacun de nous est interpellé pour dénoncer les violences. Cela permettra que ces violences puissent être identifiées, enregistrées et qu'on puisse sortir des chiffres réels. Donc tout le monde, chacun de vous, vous et moi, nous tous, hommes, femmes, enfants, vieux, vieillards, nous sommes tous interpellés pour dénoncer et agir. Donc nous comptons sur la collaboration des hommes, non seulement pour exercer. Au 10 décembre, le sexe qu'elle subit au quotidien et les hommes sont là, interpellés. On est sur le respect des droits humains de tous les citoyens. Et nous parlons de toute autre chose, une journée pouvant en cacher une autre. Ce 26 novembre 2020 est également une journée consacrée aux enfants de la rue. Occasion également pour nous de revenir sur les objectifs de cette journée. J'avais que Marie-Plaxède, tout le monde, fois de plus. Ce jeudi 26 novembre est célébrée la journée internationale dédiée aux enfants de la rue. Bien que presque tous les pays aient signé et ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant et n'aient donc aucune obligation légale de tous les intégrer dans le droit national, les droits des enfants continuent d'être bafoués dans de nombreux pays. Et les enfants de la rue sont le plus directement concernés par ces dénis de droit. Pour attirer l'attention des gouvernements sur ces questions spécifiques, la 21e Assemblée des Nations Unies a décidé depuis 2017 de consacrer tous les 26 novembres à la lutte contre le phénomène d'enfants de la rue et à mener des actions pour soutenir ces enfants. Le travail des enfants est relativement courant et dans bon nombre aux pays d'Afrique. La journée internationale des enfants de la rue vise à offrir aux enfants marginalisés la possibilité d'accéder à une éducation semi-officielle et d'acquérir des bases de l'écriture et des mathématiques, de recevoir des repas quotidiens, de participer à des programmes sportifs, bref, de s'épanouir de façon générale. C'est une journée durant laquelle plusieurs initiatives et manœuvres sont mises en marche. Ces initiatives revêtent une importance toute particulière compte tenu de la crise sanitaire mondiale actuelle en raison de la pandémie coronavirus. Ces enfants de la rue sont particulièrement touchés par cette pandémie. Beaucoup d'enfants n'avaient déjà pas accès à l'eau potable, à la nourriture, aux soins de santé ou encore à un abri sûr. Mais désormais, depuis l'arrivée de cette maladie, ils doivent également savoir comment se protéger. Lorsque les instructions d'isolement et les autres mesures de santé publique leur sont impossibles à suivre. Aujourd'hui, plus que jamais, il est important d'apporter un soutien aux enfants contraints de vivre ou contraints de travailler dans les rues. C'est donc l'initiative de cette journée consacrée aux enfants de la rue qui, cette année, se bâtit sur le projet des enfants de la rue libres, sains, dans un contexte de Covid-19. Et toujours au sujet, c'est de cette célébration des enfants de la rue, chez nos reporters, Jean-Germain, Yana et Patisque Foucault sont donc allés à la rencontre d'un jeune Noah Emile puisqu'il s'agit de lui, un ancien enfant de la rue, aujourd'hui reconverti en artiste musicien célèbre au Cameroun. Les détails, c'est dans ce reportage. C'est à la suite du décès de ses parents que le jeune Noah Emile décide de quitter Yaoundé, sa vie natale, en 2002, pour aller chercher la vie du côté de Douala, établi au quartier Joupoué. Cet orphelin de père et de mère devient, contre son cri, un enfant de la rue, J'ai fait la rue beaucoup plus à Douala, parce qu'à Yaoundé, je n'ai pas fait la rue. C'est quand j'ai quitté Yaoundé, en 2002, quand j'arrive à Douala, j'ai rencontré mon oncle, et puis lui, il était forestier. Lui et moi, on n'ont pas fait pas mal de travail, mais les travaux de forestierie, c'est des travaux trop durs. Bon, moi, je me suis dit, bon, ça va être trop pénible pour moi. Bon, je sentais toujours que j'avais quelque chose en moi, comme talent. Donc, j'ai donc quitté mon oncle, je me suis donc infiltré dans la rue. La rue, c'est à Douala, donc, au côté de Joupoué. Et une fois dans ce milieu hostile, âgé à peine 15 ans, ce jeune homme qui n'a pas connu le secondaire va s'adapter à cette nouvelle vie. La rue, elle est composée de tout genre d'éléments. Il y a les mauvais grains, il y a les bons grains. Je ne veux pas dire que moi, j'étais très bon, mais j'ai fait le maximum d'efforts de ne pas gêner les citoyens camerounais. C'est-à-dire, quoi, arracher les sacs, comme certains de mes frères faisaient, et peut-être mettre mal à l'aise, mes frères et soeurs. Donc, c'est un peu ça. La rue, elle est composée de ça. Il y a les bons, il y a les méchants. Bon, moi, je faisais bâtir du côté des bons. Convaincu qu'en lui, se cache un talent, en 2009, le jeune Noah Emile fait la rencontre de Tony Nobody, un férus de la musique urbaine. Et ce, trois années plus tard, en 2012, son tout premier album de neuf titres. « J'avais eu le bon, je serre les dames, les dames. Même si c'est fond, comment, je tire le gaga, gaga. Je serre les dames, les dames. Même si c'est sûr, comment, je tire le gaga, gaga. Je tchoppe le riz à sec, mais le poisson c'est dans la tête. Je walka à pied by foot, la voiture c'est dans la tête. Je boum la lamaboya, oh les dekim karachan c'est dans la tête. Même si mon ampoule dans ma chambre c'est gris, la lumière c'est dans la tête. Avant je dormais sur les comptoirs dans la rue, le matelas était dans la tête. Je fais les choses dans les quartiers, les élites de Olympia c'est dans la tête. Aujourd'hui artiste très sollicité pour le spectacle, Black Noah, de son nom d'artiste, invite ses semblables d'hier qui sont dans la rue. A une prise de conscience. Vous me voyez maintenant, moi je suis un symbole. C'est pas le mensonge, c'est pas un truc qu'on a inventé. Je viens de la rue, j'ai dormi sur le comptoir. Peut-être, vous ne pouvez même pas imaginer, mais le conseil qu'il peut donner à tous mes frères et celles qui sont dans la rue, c'est qu'il ne faut pas qu'ils baissent les bras. Il faut qu'ils croient en eux, parce que dans la rue chacun a quelque chose que Dieu a mis sur lui. C'est-à-dire le talent et... c'est un peu ça. Il y a beaucoup de frères dans la rue qui peuvent jouer au football, il y a beaucoup qui peuvent avoir le talent de chanter. Donc de croire en eux, de ne pas faire les choses comme certains que je connaisse. De ne pas voler, de ne pas mettre mal à l'aise des citoyens camerounaux, parce que c'est un chemin qui mène à l'enfer. Noah Emile, ou Black Noah, ce jeune artiste, la trentaine des passés, fait partie des modèles de ces jeunes qui ont erré dans la rue à la recherche de l'habitance, qui sont honorés ce 26 novembre 2020. Merci donc à Patrice Foucault et à Jean Germain Yedna pour ce reportage. Nous parlons toujours des enfants, les violences faites aux femmes et aux enfants sont de plus en plus légion au sein des communautés. Et la communauté chez les Africains également ne sont pas en reste de ces violences-là, entre viol et tentative d'assassinat. Donc ces maltraitances et autres violences sont donc légion dans nos comptes. Les détails avec Patrick Nguyen. Toutes les cinq minutes, un enfant meurt dans le monde à cause de la violence. Cette situation dramatique remet au goût du jour l'épineuse problématique du droit des enfants. Non seulement nous faisons des enfants, mais ces enfants-là ont des droits. Et que pendant longtemps, les enfants n'ont subi que des devoirs et pas leurs droits. A toutes les parties prenantes, de considérer l'enfant, de valoriser l'enfant et de ne plus parler à l'enfant n'importe comment. Le combat de prévention des abus et violences envers les enfants et les jeunes passe aussi par la sensibilisation. Venir vaut mieux que guérir. Donc il faut absolument mettre les mécanismes en place de prévention pour amener l'enfant à savoir que si telle ou telle autre personne va au-delà de ceci. Par exemple, les enfants doivent comprendre que les attouchements ne sont pas... C'est pas n'importe qui qui devrait me toucher. Un accompagnement parental est aussi important dans le processus d'identification et d'identité de l'enfant. La maltraitance va venir justement perturber ce processus-là. Et c'est pourquoi on ne sera pas surpris d'avoir des personnes qui, lorsqu'ils sont agressés, aussi doivent reproduire l'agression. L'agression va devenir comme un mécanisme pour se défendre, pour s'y faire face. Donc, à long terme ou à court terme ou à moyen terme, il y a d'ailleurs la perception qu'il aura de lui-même et des autres. Les autres seront perçus comme un danger. Et si les autres sont perçus comme un danger, imaginons juste que, par exemple, il est ministre. C'était le ministre de la Défense. Et que lui, il a été maltraité. Ça veut dire que la gestion qu'il va donner à son ministère va avoir une orientation, un penchant, qui va être très radicale. L'éducation de l'enfant incombe aux parents, qui osent aussi, doivent avoir reçu une bonne éducation. Le niveau de vie des ex-combattants, sécessionistes, au centre de démobilisation, des désarmements et de réintégration de Bamenda, tel est l'objectif d'une autre descente sur le terrain du coordonnateur national de DDR. L'occasion a été donc, Donich, Afayengo, Francis, d'interpeller les autres séparatistes, encore en brousse, de jeter les armes et de retrouver le dit centre. Les précisions de Frédéric Moutomé. Situé en plein centre-ville de Bamenda, dans le nord-ouest du Cameroun, avec plus de 162 pensionnaires, le centre DDR, démobilisation, désarmement et réintégration de Bamenda, est au centre d'une vive controverse. Selon certaines informations dignes de foi, les pensionnaires de ce centre, ex-séparatistes pour la plupart, continuent de consommer des drogues dures et des boissons fortes, des habitudes qu'ils avaient prises en forêt et qu'ils multiplient, dans cette structure mise en place par le gouvernement de la République, pour leur fournir une autre chance d'intégrer la société. Nous savons qu'il y a beaucoup de, nous avons beaucoup de tournois de l'essence, nous avons beaucoup de l'essence de proches différentes, qui viennent malheureusement d'ailleurs, nous sommes ici, c'est notre pays, nous avons choisi d'être, de faire progresser maintenant, que tout le monde sorte et qu'on progresse maintenant. C'est fort de ces révélations que Fayyango Francis et son adjoint ont entrepris, une fois encore, une visite de travail au sein du centre DDR de Bamenda. Objectif de ce décentre sur le terrain, dit Suyadé, ses ex-combattants séparatistes, de se livrer à de tels comportements, surtout que le gouvernement de la République consente d'énormes efforts pour leur offrir un nouveau cadre de vie. Je suis heureux d'une visite dans tous les centres, et je pense qu'ici, ils ont compris mon message de château. Pourquoi, pendant que je parlais, on m'a dit que six ex-combattants sont en route. J'ai reçu 23, et depuis un mois, il vient, un, deux, trois jours. Le message que je peux donner, que je peux vous appeler à m'aider, à transmettre, c'est que le DDR, le SD, le DDR, le SD, et tous ces enfants la sortent. Le DDR, ce n'est pas une pigeon, ce n'est pas une guillotine. A l'occasion de ce périple, Fayengo Francis va d'ailleurs annoncer à ces derniers le projet de construction d'un nouveau centre d'un coût total d'1,191 millions de francs CIF, composé de dortoirs et d'un centre de formation professionnelle destiné à accueillir des ex-rebelles séparatistes qui auront décidé de laisser tomber les armes et de rejoindre la République. Vous avez vu hier le centre que le chef de l'État a fait construire, il faut qu'on marche ensemble dans la même direction. Le pays tout en Dieu a dit pardon à adopter ces enfants, il faut qu'ils sortent. Précisons que le centre DDR de Baminda, pour lequel les ex-combattants en réintégration appelleraient les autres encore dans la forêt à se soumettre au gouvernement et à déposer les armes, vient de bénéficier du plan spécial jeune avec une dotation de 1 500 poulets de chair. Et en sport, avant la page étrangère de ce journal, nous parlons de football et les Camerounais de la ville de Douala qui rendent hommage à Diego Armando Maradona décédé hier 25 novembre 2020 de suite d'un arrêt cardiaque à l'âge de 60 ans. Bien entendu, les Loalais, quant à eux, se souviennent encore des prouesses de ce jeune du football. Les détails avec Patrick Nguagna et Patrice Foucault. Depuis ce 25 novembre à mi-journée, la planète football est en deuil. Diego Armando Maradona, légende mondiale du ballon rond, s'en est allée pour l'éternité. Quand j'ai appris la disparition plusque de Diego Maradona, ça m'a véritablement touché parce que je me suis dit qu'elle perte pour le football mondial. Au-delà de ses défauts, il avait véritablement des qualités. Par les réseaux sociaux, bien entendu, lorsque la presse argentine a annoncé le dossier de Maradona, l'information a immédiatement s'écrit dans le monde entier. Les réseaux sociaux ont repris. Ainsi, tout le monde entier a été au courant. Donc, j'ai été au courant comme tous les autres, à travers la presse cybernétique. Les Camerounais de Douala, de toutes les générations, se souviennent encore des prodiges du Gano à Nord de Bouca Junior. Les souvenirs, d'abord le premier, c'est le Mondial 86 avec cette fameuse main qu'il attribue à Dieu. Ensuite, c'est son tueux but. Argentine et Angleterre, bien sûr. Ensuite, c'est son tueux but qui vient couvrir les Anglais. Donc, il y a le seul site pour le monde. Donc, il nous offre le trophée à l'Antine. Souvenirs, souvenirs d'enfants. Bon, déjà à Naples, quand ils remportent championnat italien avec Naples, où lors d'un match décisif, il va prendre la balle au centre, le plus peut mener 2-0. Il va prendre la balle au centre à deux reprises, dribler pratiquement tout le start et aller le gil jusqu'au gardien. Vous imaginez, à l'époque, c'était après Pellé qui avait fait ça 10 à 15 ans, 20 ans avant. On avait un Armando qui donnait des sensations et des palpitations à tous les fanatiques du football. La rencontre du Mondial 90 à Argentine-Cameroun, en ouverture de la Coupe du Monde en Italie, demeure le souvenir le plus marquant. C'est celui de Lyon Zendonta, le championnat italien mondial italien de 90, où avant le match, Armando s'est mis à faire des comptes avec toutes les parties de son corps, les fesses, les mains, les pieds, la tête. Et nous qui étions tout petits et assis devant l'écran, on avait peur, on palpitait, mais il va nous tuer, il va nous finir. Mais bon, c'est tout ce qui a agrémenté les sensations du match et qui a créé plus de joie et de bon au cœur après la victoire. Donc, de 90, c'est le Cameroun, où tous les Camerounais attendaient ce match et avaient la peur au ventre. Et où le Cameroun parvient quand même à se tirer d'affaires. On a vu Massing Benjamin peur à son âme, le capitaine Tate Stéphane, peur à leurs âmes, qui étaient là ce jour-là. Et ils vont accompagner Maradona au-delà. Diego Maradona a été célèbre pour son génie de footballeur, mais aussi pour ses frasques en dehors du terrain. Tout le monde, tous ceux qui sont au fait de l'actualité vis-à-vis de l'indépendance et autres savaient qu'il fallait remplacer la drogue par autre chose. Et quand vous ne vous remplacez pas autre chose, le risque devient élevé. Ça peut être l'alcool, ça peut être beaucoup de nourriture. Et à un certain âge, ce n'est plus évident. Diego Maradona, mort à 60 ans, un 25 novembre, comme son idéal et ami Fidel Castro, avec qui il partageait la même conviction politique. Et à l'étranger, le Niger décrète trois jours de deuil national pour honorer la mémoire de l'ancien président Mamadou Tanja, décédé le 24 novembre dernier. L'ancien président nigérien Mamadou Tanja est décédé ce 24 novembre 2020 à Niamey, à l'âge de 82 ans. Ancien officier de l'armée nigérienne, il était membre de l'agent militaire qui a pris le pouvoir en 1974. Préfet, puis ministre à plusieurs reprises, et ambassadeur avant de diriger le Niger, du 22 décembre 1999 au 18 février 2010. date de son éviction du pouvoir à la suite d'un coup d'état militaire mené par Salou Jibo, suite à l'échec du Tazarty, son projet de se maintenir au pouvoir après ses deux mandats constitutionnels. On n'a peur de rien dans la mesure où on est venu servir le peuple. On est élu, on est à sa disposition. La preuve, vous l'avez vu, on dirait comment on vit avec nos populations. On vivait bien hier matin, non ? Ensemble. On respirait bien. Vous l'avez vu, vous l'avez senti. Donc voilà. Si vous avez peur de vos populations, mais enfin, vous partez quoi, et ce n'est pas la peine d'attendre. Il n'y a rien à faire. La politique, c'est bien ça aussi. Homme politique, patriote et même nationaliste pour beaucoup de Nigériens, Tanja Mamadou est encore très populaire, surtout dans le monde rural, où la nostalgie de son règne est encore très vivace. 50 ans d'aide, ça va. On nous a aidés pendant 50 ans, nous les remercions. Ils n'ont qu'à continuer à nous aider s'ils le veulent bien, mais si c'est pour ça qu'on doit rompre, on va rompre. C'est-à-dire que nous tenons à notre souveraineté et à notre indépendance. Voilà. Ça n'a pas de plus, ça. Affaibli par la maladie depuis plusieurs années, l'ancien président du Mouvement National pour la Société du Développement, le M.S.D. Nassara, s'est depuis mis en retrait de la vie politique, jusqu'à ce qu'il tire sa révérence ce mardi 24 novembre 2020. Et c'est ici que l'on peut se refaire de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Et bonne soirée à tous et à chacun. Sous-titrage Société Radio-Canada